Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. – Mesdames et messieurs, bonjour. Une quinzaine de dirigeants africains étaient conviés le mardi 18 mai dernier à Paris pour un mini-sommet sur le financement des économies africaines. Le continent est le moins affecté par les dégâts de la pandémie du Covid-19, avec officiellement 130 000 morts. En revanche, il est asphyxié sur le plan économique. Le Fonds monétaire international estime d'ailleurs les besoins de l'Afrique d'ici 2025 à 286 milliards de dollars. Au thème de la rencontre, le moratoire sur les remboursements des dettes africaines a été repoussé de quelques mois. Mais la rencontre fait aussi polémique sur le continent. Certains analystes parlent notamment d'une France-Afrique déguisée, avec notamment la poussée de la Chine et de la Turquie sur le continent. La France cherche d'autres solutions. Alors question sur cette émission, quels sont les dessous de cette rencontre de Paris sur le financement des économies africaines, c'est ce que nous tenterons donc de voir avec mes invités sur le plateau. Lamine Sissi, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc écrivain, espère en communication politique. Merci d'être présent sur ce plateau. Avec plaisir. En face de vous, M. Emel Guérin. Bonjour M. Guérin. Bonjour M. le Président. Vous êtes, vous, consultant en communication et également gestion des crises. Merci également de répondre à cette invitation. S'il vous plaît. Et on débat justement des dessous de cette rencontre de Paris. Lamine Sissi, on sait, je le rappelais dès dans mon introduction, l'Afrique, on l'a dit, même s'il y a beaucoup préjugé, disons, de ses dégâts. On a vu l'Afrique moins affectée par la pandémie du Covid-19. Et pourtant, sur le plan économique, les dégâts sont là. La rencontre de Paris, pour vous, était-elle utile, nécessaire ? Avaient-elles tout de même sa raison d'être, non ? Merci beaucoup. Je crois que ce qu'il faut faire comprendre, c'est que la France-Paris, c'est le club de Paris. Le club de Paris, c'est là où le monde discute les dettes. Donc ceux qui sont rendus, évidemment, ils sont sous l'invitation de Macron, mais c'est l'international qui les a conviés. Ça, il faut le préciser pour que les gens comprennent. Voyons voir à Macron quand même prendre le lead de toute cette rencontre. Oui, oui, je suis d'accord, mais le club de Paris, c'est là où tout le monde, les dettes se discutent là, etc. Il s'agit des dettes. Alors, ce qui est le paradoxe, c'est que le continent le plus riche au monde est dans une position de manicité. C'est-à-dire que l'impact que ça me donne, on a parlé de Covid, évidemment. Je pensais que la Covid ou le Covid devaient être un facteur d'unification des forces, un facteur d'éveil des consciences des gouvernants africains pour dire qu'il faut compter sur soi. Mais c'est un paradoxe de voir qu'avec toutes nos richesses et toutes nos personnes ressources, nos compétences, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, l'Afrique est toujours agenouée, agenouée pour aller tendre la main. C'est ça le paradoxe. Et pour vous, la rencontre n'était pas du tout utile pour vous, pour répondre précisément à la question ? Oui, mais quand il s'agit là où les gens ont discuté, le milieu dans lequel... Parce que c'est le show qu'on a vu, mais techniquement le travail qui a été fait a été fait en amont. En amont, oui. Ça a été fait en amont, mais on a apporté les résultats. Tu as vu, l'Union africaine était là, la BAT était là, le FMI était là, les États-Unis étaient là, etc. Ils étaient là et c'est représenté. Donc, c'est globalement 650 milliards de dollars. Nous, nous n'avons que 5% dans ces 650 milliards de dollars. Mais les autres qui ont le gros lot, est-ce qu'on a fait des shows pour eux ? Est-ce qu'on leur a dit qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. ? Non, ce n'est pas de bruit. Parce qu'eux, ils ont leur souveraineté monétaire, eux, ils impriment leur monnaie, etc. Nous, nous avons des chefs d'État qui ont le biberon à la bouche jusqu'à présent. Il faut qu'on mesure le biberon pour que nous puissions boire. Voilà, en dépit de toute la richesse. Emel Guéré, je parlais de l'utilité de la rencontre de quoi ? Pour vous, en dépit de toutes ces richesses et que décrivait tout à l'heure la mine, on en a parlé des difficultés qui sont quand même réelles sur le plan économique et financier pour le continent. Pour vous, une rencontre quand même nécessaire ? On l'a vu il y a un an d'ailleurs déjà où on avait parlé de moratois qui avaient été accordés. C'était quand même utile pour vous cette rencontre où il ne valait pas la peine. Je veux rester dans une posture alchimiste pour dire oui. C'est bien, c'est utile en quelque chose. En ce sens que ça permet à nous intellectuels africains de comprendre tout le jeu flou, toutes les manipulations, les manœuvres sordides de la France par rapport à l'Afrique pour toujours maintenir l'Afrique sur son jour. Parce que la France a peur de certaines puissances parallèles à sa politique de néocolonialisme en Afrique comme d'autres puissances, la Chine, la Turquie et la Russie aussi qui sont des partenaires de plus en plus acceptés par la jeunesse, par le peuple africain. Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, il y a eu une montée extraordinaire de refus de l'hégémonie française en Afrique. Il y a un sentiment anti-État français, État profond français, pas le peuple français, on n'a rien à voir avec le peuple français. C'est vrai que l'État français, de façon consciente, essaie d'entretenir cela, montre à l'interne et à l'international qu'elle finance beaucoup l'Afrique. Or, à l'intérieur de la France, il y a des problèmes que Macron n'a pas encore réglés. Il y a des nombres problèmes. Même la dernière vague de manifestation des Gilets jaunes, c'est concernant le pouvoir d'achat, c'est concernant la capacité à avoir des moyens du peuple français. La jeunesse était levée spontanément. Ceci étant, quand vous ne finissez pas à régler vos problèmes, comment pouvez-vous régler les problèmes ailleurs ? Mais la France veut toujours maintenir l'Afrique. Et ça montre aussi ce à quoi valent nos chefs d'État. C'est très important. Est-ce qu'ils auront le courage ? Et je crois que ceux-là, ils n'ont pas le choix, parce que leur population, leur peuple, ils ne vont pas leur permettre de jouer encore ce jeu, ce sale jeu-là avec la France, et d'accepter ce que la France a tenté leur proposer. Pourquoi ? Je vous explique simplement. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'un problème aussi crucial pour la relance de l'économie africaine puisse être décidé d'être sur un territoire étranger, à l'Afrique, ou débattu ? Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas se faire tant se faire d'une part. L'Europe n'a pas lancé sa relance économique à près de 750 milliards d'euros sur le continent américain ou sur le continent africain. Ça devrait se passer ici. Et c'est ça que je repose aux chefs d'État. Ils devaient leur dire à Macron, nous n'irons pas chez toi pour débattre. Mais parce qu'ils ont leur peuple soumis, soumis, ils savent que rien ne se passera. Et puis, ils ont couru comme des bébés pour aller écouter ce que papa avait dit. Nous sommes africains, nous avons une tradition, on dit qu'on ne refuse pas l'appel, mais c'est tout ce qui est derrière l'appel qu'on peut rejeter. Je pense que nos chefs d'État doivent rejeter cartuellement tout ce qui a été proposé. Pourquoi ? Qu'ils vous souviennent, dans les années 90, quand le président Segrou avait pris le pouvoir, il avait proposé un plan Marshall. Ça a été rejeté. Parce qu'ils savent que ça allait permettre à l'Afrique de rebondir comme le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été refusé. Et quand le président nigérien, Maman Soumane, l'avait supporté, vous avez vu le son des deux. Quand Sankara était venu au pouvoir, il a prouvé qu'on pouvait commencer par se développer sans la France. Et je vous rappelle que pendant les cinq ans de Sankara, 80% de l'aide française lui ont été privée. Et pourtant, on a vu ce qui s'est passé. Donc, il faut qu'il y ait une autodétermination de l'Afrique. Il faut une volonté politique. Et je voudrais dire à ceux qui estiment que cette question, ce sommet parle de l'économie et il faut exclusivement des espèces. Je dis non. C'est d'abord une volonté politique. Monsieur Emel, si vous voulez, on va revenir un peu sur ces aspects. Je posais la question, essayais de comprendre. Il y a quand même, le Nigeria a connu, c'était une récession au cours de l'année dernière. Par exemple, avec la pandémie du Covid-19, les besoins sont quand même là. Puisque vous semblez parler d'un prétexte, mais est-ce que les besoins n'étaient pas essentiels ? Cette question, je vais également la poser à... Il y a un travail formidable qui se fait aujourd'hui au Nigeria sur le plan économique. Quant à l'art, quant à l'industrialisation du pays, le travail en cours. Et la récession du Nigeria n'a tenu que l'année 2020. Vers la fin de 2020, ça a changé. Le Nigeria avait connu une baisse de croissance de moins de 4,5 environ, quelque chose comme ça. Mais automatiquement, après 2020, son PIB a augmenté rapidement de quoi ? De plus 1,5. Je vais vous expliquer quelque chose de fondamental. D'accord. Donc, il faut aller au cas par cas. Or, le Nigeria, par exemple, qui est un pays exportateur du pétrole, par contre, le Bénétal produit, pays importateur, a vu son PIB augmenter. Et parfois, vous prenez un pays comme la France, par exemple, qui voit son taux de croissance très en baisse actuellement et le PIB légèrement élevé. Donc, on nous fait croire, lorsqu'il y a une faute croissance, que le pays se porte bien. Mais c'est faux. Nous sommes en train de voir maintenant que c'est faux. D'accord. Le Nigeria a sa monnaie. D'autres les voisins. Le Nigeria va être emprunté par la monnaie des autres, mais il a sa souveraineté monétaire. Donc, le Nigeria est au même titre que les autres. C'est tous les pays du monde qui vont bénéficier de ce tirage. Quand Joe Biden est venu au pouvoir, il a fait des tirages spéciaux. Il a mis beaucoup d'argent au niveau des entreprises, etc. Nous, on ne peut pas le faire. C'est ça que je suis... Si vous vous étonnez que nos chefs d'État vont en France, nous ne sommes pas encore indépendants. C'est ça. Nous n'avons pas notre économie, notre politique, notre monnaie. Quelle indépendance nous avons ? On est allé tout pour ça. Maintenant... Oui, d'accord. Maintenant, vous avez dit... On ne peut pas comparer avec le Nigeria, qui, moi, je pense que c'est un pays indépendant, qui est libre. Nous pouvons... Sur le plan monétaire, vous pouvez dire... Mais il a sa monnaie. De toutes les façons, le Nigeria, nous pouvons le taxer d'un pays où il n'y a pas d'équilibre dans la distribution des richesses à l'intérieur du Nigeria. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une puissance qui a la même mise sur l'économie du Nigeria. Comme nous, on nous dit... On va aller à gauche, on va à gauche. Ce n'est pas la même chose. Alors donc, je crois que c'est ce que je voudrais dire par rapport à cela, pour dire que... C'est le club de Paris. C'est le club de Paris. Vous parlez du club ? Oui, oui, non, non. C'est là où, sur le plan international, toutes les dettes et les monnaies se discutent. C'est au niveau de Paris. L'institution qui le fait est à Paris. C'est comme le Fonds Monétaire International est gouverné par l'Europe. La Banque Mondiale, c'est les Américains. Ils ont fait le partage entre eux. C'est eux qui contrôlent le monde et du sud le monde. Maintenant, si on peut quitter ce volet-là, je voudrais tout simplement dire que c'est dommage. Il a parlé des intellectuels, des économistes. Il y a des économistes, quand ils parlent, je les applaudis. Mais il y a des économistes néocolonialistes qui ne sont mieux que par les salaires farabino qu'ils ont, les avantages qu'ils ont, les grandes maisons qu'ils ont et les grosses voitures qu'ils ont. Ils s'en foutent du peuple africain. Et c'est comme si tu vas voir parmi les Blancs dont on parle, les Chinois, les Japonais, les Français, qui se battent pour que l'Afrique se libère. C'est de cela qu'on appelle. Le panafricanisme n'a pas de couleur. C'est la vision, la doctrine, l'engagement pour qu'il y ait un équilibre, pour que l'Afrique, n'est-ce pas, se réhabilite dans tous ses aspects. C'est ça le panafricanisme. Et ce combat est mené et par les Africains, et par les non-Africains. Le néocolonialisme, ce sont nos frères qui sont assis à la tête de nos États, qui n'ont pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas le courage nécessaire. Ils n'ont pas le patriotisme nécessaire. C'est cela. Sinon, au cours de ces rencontres, quand je vois les discours qui sont tenus par les chefs d'État, ils ont fait le diagnostic. Mais Tshisekedi m'a dessus, fondamentalement. Lui qui préside l'Union africaine actuellement. Il m'a dessus. Parce que lui, il s'est focalisé sur les facteurs endogènes, la corruption, etc., etc. Oui, la corruption aussi a deux volets. Il y a le volet endogène, le volet exogène. Le pays qui a plus de richesses, des minerais, dans le monde entier, et qui, par la Banque mondiale, le Congo, il y a la RDC. Par la Banque mondiale, la Banque mondiale lui a fait le choix de six grandes entreprises, ce n'est pas moi qui l'ai dit, de six grandes entreprises qui ont mis, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, qui ont mis en garantie les richesses pour avoir accès aux fonds. Et ces fonds-là, on vient, on met des pourcentages sur ces fonds-là pour les louer, ces fonds-là. Toi, tu vas dans cette rencontre pareille, tu n'as pas attaqué les causes profondes. Tu n'as pas dit, nous, RDC, en Afrique, on n'a pas besoin de ça. On a acheté de richesses pour apporter notre propre garantie. Il faut que le système la change. C'est-à-dire qu'on est en train de... Alors, moi, je pense que, finalement, quand on a analysé ces biens, mon co-débateur l'a dit, il dit que ça a permis de révéler le visage, vraiment, de l'impérialisme, le visage de ce système néocolonialiste. Et ça a révélé, ça a permis au peuple africain de comprendre. Sinon, je serais souhaité qu'un Macky Sall dise à la France, vous avez contrôlé mon pétrole, vous avez contrôlé mon port, vous avez contrôlé mes ressources halieutiques, vous avez contrôlé même ma télécommunication, vous avez contrôlé l'eau que nous bougeons, c'est la France qui contrôle l'électricité. Mais lever la main sur ça et laisser nous contrôler cela, on n'aura pas besoin d'aller faire des prêts. C'est ça, la réalité. Au lieu d'attaquer les causes, on va régler les effets. Les effets, par rapport à ça. Alors, fondamentalement. Alors, c'est vrai, monsieur Mergueret, il y a cette éternelle question, ce débat qu'on évoque toujours, évidemment, France-Afrique, les pays africains qui sont donc soumis à la France. Mais est-ce que la France, on sait que les pays n'ont pas d'amis, d'intérêts. Mais finalement, est-ce que ça n'est pas de la faute profonde de ces Africains ? Selon vous, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive quand même pas à nous, j'allais dire, à ce défait de ce joug colonial qui se passe toujours ? Oui, je vais vous expliquer. C'est un facteur historique propre à l'Afrique. Je vous explique. L'Afrique a été brutalisée dans son histoire. Pas des événements majeurs. La traite des grières, qui a duré plus de quatre siècles. Et puis, sans oublier aussi la traite négro-arabe. Et puis, la colonisation. Et donc, l'Afrique a été habituée à des royautés, comme partout dans le monde aussi. Elle n'a pas su traverser, transcender, vivre son histoire pour apporter elle-même sa propre mutation. Cela lui a été imposé par les âmes. Et donc, ces Africains qui ont été instruits par le colon, on lui a inculqué des notions occidentales dans la tête. Et en le faisant, on lui a offert la possibilité. Vous savez, la déclaration n'est pas arrivée simplement par le bon vouloir de Charles de Gaulle. Et il y a eu beaucoup de facteurs. Vous le savez, la Deuxième Guerre mondiale et puis les cancers intellectuels, à un moment donné, on ne sait pas comprendre que l'homme blanc avait aussi du sang rouge qui coule dans nos veines. On ne sait pas réclamer certaines indépendances. Et De Gaulle a dit, ok, prenez-le, vous voulez, je vous donne. Et quand ils ont découvert le pouvoir, ils se sont dit, mais c'est le moment de s'enrichir. Et ce sont même ces, je veux dire, ces blancs, ces colons qui l'ont mis dans la tête. Je vous dis, puisque nous parlons de tête, lorsque nous courons, par exemple, pour aller à l'appel de Macron, c'est pas mal, il faut écouter ce qu'on veut dire, il est question de quoi ? Il est question simplement de 100 milliards de dollars. Ce qui revient à l'Afrique, c'est 33 milliards de dollars. Ça veut dire quoi ? C'est la cotisation, pour être simple là, c'est la cote-part de chaque pays, les DST. C'est-à-dire, c'est là. Les droits de tirage spéciaux. Voilà les droits de tirage spéciaux. C'est ce que chaque pays a cotisé auprès, la participation, les ressources que chaque pays a auprès du FMI, qu'on appelle droits de tirage spéciaux. Beaucoup d'autres pays, en 2008, l'Europe, surtout la France, en a fait usage des DST. Donc, il y a un droit déjà là. Ensuite, Macron propose d'élever cela à 100 milliards, sur les 650 débloqués par l'FMI. C'est quand même suffisant. Très bien. C'est ça, c'est ça, c'est ça le ridicule même. Alors, l'ONU a déclaré récemment que chaque année, il y a près de 88 milliards de dollars qui passent de façon frauduleuse dans la corruption. Or, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Qui sortent de l'Afrique. Qui sortent de l'Afrique, mais qui sortent fraudulement de l'Afrique. Pourquoi on ne s'attaque pas à ça ? Il y a également la souveraineté monétaire. Pourquoi on ne s'attaque pas à ça ? Il y a également l'industrialisation. Comment comprendre qu'à l'heure où nous parlons, ils sont en cours, ils sont en train de le faire aujourd'hui au Nigeria, que l'India n'a pas de raffinerie. Ça n'a pas de sens. Donc, le problème d'abord est africain, je suis d'accord. C'est parce que nous sommes glisés par le pouvoir. On fait des promesses, on vient, on fait toutes choses. J'ai écouté l'un des discours historiques de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui a démontré explicitement qu'il a payé pendant tout ce temps les fonctionnaires avec l'argent de l'État ivoirien. Et qu'il a mené, il a drainé de l'eau potable dans les villages, les faits fausses villages ivoiriens avec l'argent de la Côte d'Ivoire. Donc la chose est possible. Avant lui, Sankara nous l'a montré. Donc il y a une mauvaise... Oui, est-ce que nous sommes prêts ? Très bien, je suis d'accord. Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour notre pays ? Vous voyez aujourd'hui le procès de Sankara en train de s'ouvrir. C'est-à-dire que la vérité finit toujours par émerger. Donc aujourd'hui, nous sommes dans... Les temps ont changé. On peut oser aujourd'hui. On peut oser aujourd'hui. Est-ce que vous avez des dirigeants qui peuvent réellement oser ? Alors, on a vu l'une des conclusions quand même, disons, de ce ministre. La dette, on a parlé de cet émoratoire qui a été désolé aussi accordé à certains pays africains, en tout cas pour la plupart du remboursement, disons, de la dette. Cet pays estime quand même que ça n'est pas la solution. Je prends par exemple le cas du Bénin, que ça ne nous rend pas davantage aptes à aller sur le marché pour prêter et que ça nous met dans une position toujours de mondial. Je ne crois pas que le Bénin ait refusé le moratoire. Non, pas refusé. Mais l'annulation de la dette, c'est ça que le Bénin... C'est l'annulation de la dette que le Bénin refuse. Si je me suis dans l'idéologie sancariste qui en tant avait appelé à l'annulation de la dette, mais dans toute autre dimension, parce qu'il estime que l'Afrique a été pillée pendant des années et qu'il faut arrêter cette histoire de dette. Mais ce n'est pas le cas ici. Alors, il faut expliquer ce que c'est que cette dette-là. C'est-à-dire qu'on nous prête de l'argent... Le maire était clair. On nous prête de l'argent pour faire des importations. C'était l'une des discours, des accessions du discours de Macron. On nous prête de l'argent pour faire des importations. L'important veut dire quoi ? On achète le produit de celui qui nous prête de l'argent. Il y a une aberration. C'est-à-dire qu'il nous prête de l'argent pour acheter leur propre produit. Ça veut dire que l'argent n'est pas investi en totalité sur le continent africain. Alors que pour que cela se fasse ainsi, pourquoi on ne nous prête pas de l'argent pour installer des injustices ici ? C'est ça la question. Si vous avez la souveraineté, la même si c'est, sur l'une des conclusions de ce sommet, on parle d'un nouveau encombre moratoire qui a été accordé à ces pays pour désormais ramousseux, disons, le dette. Cet TPS5, ça n'est pas forcément la solution. Pour le faire, il faut peut-être aller au DTS dont il parle. Votre analyse sur ce point ? Non, la dette en elle-même, elle est injuste parce que la dette qui ne finit pas de payer les intérêts des intérêts, quand le dollar monte, on paye, quand le dollar chute, on paye. Donc vraiment, c'est-à-dire que cette dette-là, c'est le gros détranglement pour les pays. Et pourtant, même les pays riches sont très endettés. La France pour s'endetter, il a sa propre monnaie, ses industries, etc. C'est-à-dire que nous, nous sommes dans des pays à économie extravertie. Vous savez, tout à l'heure, il parle de croissance. C'est des croissances zéro. Mais quand dans un pays, au Sénégal, on a vu, au Bénin, si dans un pays, on dit que la croissance est de 8%, dès que les 7% vont à l'extérieur, les populations ne reçoivent rien du tout. C'est ce qu'on appelle la croissance extravertie. La croissance ne reflète pas la réalité de l'économie. Les autres, ils ont leur économie, leur monnaie et tout. La croissance, ça impacte directement les populations. Donc il n'y a pas matière à comparaître. On n'est pas à dire que... C'est dommage. C'est-à-dire que les populations africaines, la gouvernance qui se fait dans la langue des autres ne permet pas aux populations de comprendre réellement. Techniquement, tout ce qu'on est en train de dérouler, on prend des mots, on les extravise, les chefs d'État font des shows et les gens dans leur salon sont en train d'applaudir en espérant qu'on va amener, etc. Il ne faut pas... Nous devons compter sur notre propre force, fondamentalement. Donc si nous avons des économies extraverties, des économies que nous ne contrôlons pas, qui sont dans la main des autres, et on vient nous donner de l'argent, c'est pour quoi ? En réalité, c'est pour que les industries européennes françaises, etc. puissent continuer à tourner. Et c'est pour créer un apaisement. Si je parle, je pèse mes mots. Un apaisement social. Parce qu'ils savent... Voilà. Apaisement social sur le continent ou ailleurs ? Sur le continent. Ils savent que, quand ça continue comme ça, les tensions sociales vont faire de telle sorte que aucun pays... la France qui a ses intérêts en Afrique est dans une dynamique, n'est-ce pas, anti-système français. Alors, donc, l'explosion a commencé au Sénégal, au Mali, etc. Ça va s'amplifier. La COVID est venue empirer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre des mesures d'apaisement. Ils ne s'attaquent pas aux mesures structurelles. Ils s'attaquent aux mesures conjonctuelles, éphémères. qui ne fait que leurs affaires parce que ça leur permet à leurs entreprises de tourner. Parce que, si par exemple, nos pays avaient la même mise sur nos économies, on n'allait pas parler de ça là, nous devons avoir la possibilité d'aller sur le marché financier et prendre de l'argent parce que nous avons des garanties suffisantes. Le paradoxe est que nous sommes plus riches que la France. Et pourtant, les populations sont pauvres, les pays africains... Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Ils sont pauvres. Donc, c'est ce qu'on appelle le système. Il a fait appel au contexte historique. On ne peut pas ne pas... parce qu'un peuple qui ne connaît pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais là où tu vas. Parce que si tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas quelles sont les causes profondes de ta pauvreté. C'est un paradoxe inexplicable, mais c'est un paradoxe visible. On connaît les causes, les causes sont visibles. Ça dit que l'Afrique est une vache laitière. C'est les autres qui en bénéficient. La vache même ne boit pas son lait. C'est ça, le paradoxe. Et là, je crois que... Je crois qu'ils savent qu'on ne peut pas tout le temps... C'est irréversible, c'est réveillé. C'est ce que j'appelle la révolution mentale. Parce que... Vous voyez, ils n'ont pas été intelligents. Car si la France, je crois que quand j'écoute Macron, j'ai l'impression qu'il est en train de suivre le rapport, les 500 pages du rapport du Sénat français qui a tiré sur la sonnette de l'Arabe pour que la France revienne au fondamentaux réels en égalité dans les relations avec l'Afrique. Je crois que... J'ai l'impression... Mais il s'en prend mal parce que les solutions qu'ils proposent ne sont pas des solutions. Oui, quand je prends par exemple le débat sur peut-être la révision du code mini et par exemple avec le Niger, puisque vous semblez quand même revenir sur cet sujet, c'est juste des questions qui sont évoquées un peu pour tenter aussi un peu d'apaiser. Mais sur le fond, reste que les dispositions restent toujours les mêmes. C'est ce que je suis dit. C'est-à-dire au niveau des institutions de l'Union africaine, les mesures sont prises pour que, bon, au niveau de la CEDEAO, il y a le TEC, le tarif extérieur commun, etc. Mais les pays qui ne respectent pas, les chefs d'État qui ne respectent pas leur propre loi dans leur propre pays vont-ils respecter la loi supranationale, la CEDEAO. Quand la Cour de justice prend une décision, ils disent nous sommes souverains. Quand ils prennent des décisions et ça les arrange, ils disent oui, ça va, ils applaudissent. Alors, je crois que nous ne pouvons pas compter sur ces chefs d'État-là. Mais malheureusement, ce sont des décisions-là. Non, non, non. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une révolution mentale. Puisque, vous savez, ils ont, heureusement, ils ont travaillé dans nos universités, dans nos écoles de formation à former des compétences, des cadres. Chaque année, c'est des millions qu'ils déversent dans la rue et ils ne peuvent pas leur donner du travail. Ce sont ceux-là qui vont les emporter. parce que ces cadres-là qui sont dans la rue, ils ne cherchent même pas à savoir pourquoi nous ne travaillons pas. Ils savent pourquoi ils ne travaillent pas. Prenez par exemple ces pays-là, ces pays africains-là. Vous prenez un chef d'État de ce pays-là. D'abord, on te donne l'avion, on te donne toute la richesse et on te fait un fond politique. Par exemple, au Sénégal, il y a un fond politique annuel de 9 milliards de francs. le chef d'État il peut brûler, il peut faire ce qu'il veut de ça. C'est un mécanisme pour mettre un autre parti. Sans contrôle, sans compter les institutions, d'autres ont 300 millions par mois, d'autres ont 50 millions par mois de fonds politiques. Toi, individuellement, on te donne. Tu fais de ce que tu veux, tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais ceux-là ne vont jamais travailler pour le peuple. Évidemment. Mais c'est finalement un mécanisme qui mettent en place. Je vais revenir à vous tout à l'heure, si vous permettez. Émel Guéré, est-ce qu'il faut éternement aussi en vouloir un peu la France ? Vous savez, on sait qu'on est dans un monde de prédateurs. Si je dois développer mon pays, je vais chercher leurs ressources là où elles sont. Macron n'est-il pas dans son rôle de satisfaire les Français ? On allait chercher l'agent avec un mécanisme qui est donc mis en place et que finalement, ça n'est pas à nos dirigeants africains de mieux se comporter. Est-ce qu'il faut forcément en vouloir la France ? En fait, les peuples africains n'en veulent pas la France. Non, je ne parle pas. Mais nous dénonçons ce lien paternaliste qui existe entre la France et nos dirigeants africains. C'est ça, il vient de dire. On ne peut pas compter sur ces dirigeants. Monsieur Landry, permettez que je revienne. Vous avez posé une question fondant tout à l'heure en parlant du Béné puisque nous sommes bénés et que le Béné refusait l'annulation de la dette. La dette, je l'ai dit, ça pose un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de DST, de droits de tirage, en fait, si le Béné réclamait ce qu'il lui a dit, je serais d'accord. Il refuse même parce qu'il faudrait que Macron arrive à convaincre les autres chefs d'État des pays développés comme les États-Unis, le Japon, la Chine, ainsi de suite, pour réallouer leur DST aux pays africains. C'est de ça qui est la question. Alors ça veut dire que si un pays ne veut pas, il ne le fait pas. Donc ce n'est pas gaillé. D'ailleurs, à la fin de ce sommet, il n'y a pas eu d'engagement ferme. Comme ils ont fermé, il n'y en a pas eu. Vous comprenez. Donc, j'ai été surpris d'apprendre que c'est en France et c'est dans la bouche du président français que l'Afrique est en récession. Aucun chef d'État africain n'a fait un discours officiel, solennel pour l'annoncer. En 2008, quand c'était produit en France, le président Sarkozy a fait un discours officiel. À l'entame de cette crise covidienne en France, le président Macron est sorti et est ressorti plusieurs fois. C'est ça l'intérêt pour le peuple. Mais je suis désolé quand j'ai essayé d'observer, je n'ai pas vu le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin en récession. Enfin, si on s'en tient aux données officielles, l'économique, ils ne sont pas en récession. Même maintenant, en 2021, le Nigeria. Alors pourquoi on nous parle ? Et puis la crise covidienne, c'est pour soutenir les conséquences de cette crise-là. Il y a eu 130 000 morts en Afrique contre et des millions, je crois, des millions dans le monde entier. Vous comprenez ? Alors, qu'est-ce que l'Afrique a fait avec ça ? Mais le vrai souci majeur aujourd'hui de l'Afrique, ce n'est pas la crise covidienne. Ce n'est pas du tout. C'est le djihadisme. Lorsque le Niger est en train de construire un Oludique pour servir son pétrole, vers le Bénin. Si cette zone n'est pas sécurisée, vous voyez, c'est des milliards de dollars qui sont là. Il faut sécuriser cette zone. Regarde ce qui se passe en République de Gros-Ati, du Congo, au Mozambique, au Nigeria, ainsi de suite. C'est ça la vraie crise. Qui tue des millions de gens, des millions de déplacés ? Regardez au Niger, récemment, dans la région de Tilaberi. C'est ça la vraie crise. Aujourd'hui, à l'État, c'est ça la vraie crise. On n'en parle pas du tout. Autre aspect fondamental, le secteur privé a été laissé pour compte. Pourquoi ? Parce que Macron veut d'abord essayer de phagociter ses chefs d'État dont il a l'habitude, on est d'accord, qui ont peur de leur fauteuil, qui sont grisés, qui ne veulent pas aborder leur fauteuil. Et parce que, vous avez évoqué tout à l'heure, le sort qui était arrivé à ceux qui ont voulu tenir tête à la France, récemment, c'était Bagbo. On a vu comment il a été délogé militairement par la France pour installer quelqu'un d'autre. Ceci étant, on a oublié une question fondamentale, la diaspora. La diaspora envoie plus d'argent, les transferts Western Union, en Afrique, que n'importe quel investisseur. Regarde, beaucoup plus d'argent. On ne dit rien. Et quand cette diaspora essaie de s'organiser, en ce futur, les chefs d'État africains n'en veulent pas du tout. Parce qu'ils ont peur du lobby financier qui peut continuer. Alors qu'il faut réorganiser ce transfert d'argent, absolument, pour que cet argent ne s'aime plus simplement à faire des funérailles, à aller simplement acheter des légumes et des pommes au marché, ainsi de suite. Il faut réorganiser tout cela. Pensez à industrialiser l'Afrique parce que je ne peux pas porter cet habit qui n'est pas fabriqué au Béné alors que le Béné produit du coton. Cela n'a pas de sens. C'est le béabat de l'économie. Et tous les sommets économiques savent que ce que nous disons est réel. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils en mettent plein les poches, ils aiment leur vie bourgeoise et puis ils servent la France. Et tout cela, pourquoi ? parce qu'il y a toujours ce genre de cercle vicieux. Il a parlé du club de Paris au vrai sens du thème. Mais il n'y a pas que ce que nous voulons visiblement. Il y a des dessous occultes énormes qui obligent ces dirigeants africains à ne faire que ça juste pour garder leur pouvoir, nourrir leur famille. Vous voyez, des chefs d'État, actuellement, d'ailleurs, il y a une ouverture de procès en cours, enfin, une ouverture de déformation par rapport au bien mal acquis en France. Comment vous pouvez comprendre que la France autorise un chef d'État dont il connaît derrière le salaire à aller acheter des grands hôtels privés à Paris et on ne dit rien. La famille Bongo, Sassou Nguesso, Paul Bé, ainsi de suite, tout le monde, même ils vivent des billets, nous. C'est des gens qui sont extrêmement riches des milliardaires, vous comprenez. Et pourtant, on a des pauvres ici, des miséreux, des gens qui ne peuvent pas se nourrir. Comme je l'évoquais tout à l'heure, le cas du Niger où les gouvernants sont indifférents à la souffrance du peuple, ne font rien du tout. Mais eux, ils sont dans les palaces, tranquilles, dans des alcools climatisés et puis la population n'en met pas où dormir. Elle ne peut même pas, le seul habitat qui est délabré, ils ne peuvent même pas avoir la paix qui est restée encore. ils sont oubliés de quitter. Donc voilà, des questions fondamentales dont il faut débattre. Il n'est pas question que les peuples africains détestent la France, mais nous disons tout simplement à nos chefs d'État africains d'arrêter ce jeu-là, c'est terminé, et de nous regarder ici. au lieu de regarder le peuple, au lieu de regarder la France. Et il y a une polémique, vous ne vous êtes pas sans savoir, quand la France ne vous invite pas, quand la France ne vous reçoit pas, on dit voilà, il n'a pas la cause, on ne vous félicite pas, c'est du peuple, c'est des conneries, c'est du snobisme. Et ça, qui nous a expliqué ça ? C'est l'élite africaine. Ce sont ces cadres africains qui nous font croire que lorsque vous n'allez pas en France, c'est que vous n'êtes pas encore une édité. Mais nous, aujourd'hui, les vents ont changé, les temps ont changé, nous sommes là pour leur dire, mais non, il faut repenser l'Afrique, il faut repenser le développement, l'épargne, l'émancipation de l'Afrique. Et tant qu'un dirigeant, aujourd'hui, ne prendrait pas ce chemin-là, de regarder son peuple, il va perdre le pouvoir. La ministre, c'est à quand, c'est vrai, ce sont les par-africains. Elle est déjà là. Je vous prends beaucoup parler sur lui, voilà, vous intéressez à ces questions, comment davantage peut mettre au peuple ou j'avais du dirigeant d'écouter leur peuple. Comment leur parler ? Voilà, je pose la question. Il y a tellement, il y a tellement de choses à dire qu'on ne sait pas par où commencer et tellement que le paradoxe, c'est évident, quoi. Ça fait très mal aussi de constater ce qui ne devait pas être fait. Il a parlé des procès contre les chefs d'État, tout ça, là. Moi, je me suis une fois élevé contre cela quand on a attaqué le fils du président de Guinée-Équatoriale. Je dis, mais je préfère que ces ONG-là fassent l'évaluation de la colonisation, l'évaluation du système de prédation d'abord pour nous dire combien la France et les pays occidentaux ont pié d'abord en Afrique. C'est le premier point qui m'intéresse. Après, on viendra à l'intérieur de nous-mêmes et savoir qu'est-ce que nos chefs d'État ont fait. mais vous laissez tous ces gens-là, vous vous enrichissez et vous allez maintenant dire que c'est les chefs d'État. Et en général, ils attaquent les chefs d'État qui ne font pas leur affaire. Souvent. Quand vous faites leur affaire, c'est incognito. Mais quand vous commencez à... Et de ce début, il a commencé à créer sa révolution. Vous avez vu son thème de campagne. Sa révolution contre le CFA, contre la domination. Mais voilà ce qui se passe. Il faut aller contre lui. Alors, j'ai écouté le peine, le peine, le peine l'autre fois. Vous parliez du père Marine ou le père ? La fille. Du papa au fille, c'est ce parti-là même, l'idéologie qu'ils sont en train de prôner. Eux aussi, ils sont dans du dilatoire. Ils sont en train de tromper le peuple français quand il dit que lui, ce qui l'intéresse, c'est le français qui est en France. Alors que les français ont des industries un peu partout dans le monde en Afrique qui sont en train de pire nos économies. Le jour, il reprendra. je souhaiterais que le peine prenne le pouvoir. On va chasser tous les français qui ont les industries. Il va aller leur donner du travail. Mais ça dit que, c'est... Évidemment, c'est... Il y a des français qui sont ignorants de ce qu'ils ont. C'est pourquoi, de plus en plus, les africains aussi sont sur le territoire français pour ouvrir les yeux de ces français-là pour qu'ils comprennent. parce que depuis, après la colonisation, dans l'école, tout ce que nous avons enseigné, on nous a enseigné, c'est la France qui est le plus beau, le plus... Mais nous, on n'a pas de civilisation, on n'a rien. Nous sommes pauvres. Donc, on dit aide au développement, on prend notre argent, on prend un pourcentage, on vient nous donner, on dit aide au développement. Donc, il faut renverser la tendance. C'est pourquoi, moi, je ne compte pas sur nos chefs d'État. pas du tout. Et pourtant, ce sont tous les ételocuteurs pour parler avec ces dirigeants. Je sais, ils ne sont pas en phase avec le peuple africain. Dites-moi, quel est le parlement de ces pays-là qui sont allés là ? Quel est le parlement de ces pays-là qui a compris ce que c'est que DTS ? Qui a compris les accords... Ils ne comprennent rien. Eux, ils ne font qu'applaudir et prendre leur argent. C'est pas le problème. Ils ne représentent... Ça dit que ces institutions-là, non seulement ce sont des institutions néocolonaises et prédateurs au même titre que... Parce que c'est pourquoi on les adulte. Regarde, tu penses que si vraiment il y a du sérieux dans ce que nous faisons... Toutes les élections, ces cinq dernières années, ces années qui sont passées en Afrique de l'Ouest, ces institutions-là viennent se promener là où on tue, on baïonne, on détourne le suffrage du peuple. Ils viennent, ils félicitent, ils participent, ils te disent très bien. Tu es en train de bien faire. Et vous pensez que c'est sérieux ? Le peuple n'est pas en train de contrôler et le peuple veut contrôler sa souveraineté. C'est ce que j'ai dit, je vous dis, nous comptons sur nous-mêmes. Et le travail que Monc, vis-à-vis, est en train de faire, le travail que Sika est en train de faire et d'autres médias sérieux sont en train de faire pour une libération économique de l'Afrique, c'est extrêmement important. Tu vas dans le pays, on crée des camps de confrontation, si tu n'es pas avec le pouvoir, tu es out. Où est le président Adjavon aujourd'hui ? Un économiste hors pair qui a créé des milliers d'emplois. Il est où ? On l'a mis out. Le président qui est un cerveau, il est où ? Vous allez au Sénégal, c'est pareil. Ça dit qu'on a baïonné, on a mis quelqu'un à Qatar là-bas qui est en train de gagner des milliards et qu'il est utile pour venir travailler pour son pays. Ça dit que ce système-là, c'est ce système-là qu'il faut briser. Au Mali aujourd'hui, la jeûne du militaire là, la jeûne du militaire là, il y a un problème. Parce que tant qu'il ne suit pas la volonté de la révolution mentale, cette révolution populaire là, et ils veulent obéir à une certaine oligarchie, ils vont encore créer des problèmes. C'est pourquoi je dis que nous ne sommes pas encore... La France est en train de se battre pour sa survie. Pour sa survie parce que ce que nous cherchons à décrocher, si nous le décrochons, nous deviendrions des leaders, c'est eux qui viendront en migration chez nous ici-là. C'est eux qui viendront travailler. Et nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de la France et de l'Europe qu'ils viennent en Afrique mais qu'on vienne à développer l'Afrique dans ses spécificités et que le monde soit un monde universel. C'est ce que nous voulons, un monde universel où il n'y a pas la raison du plus fort. Il faut qu'il y ait la raison de celui qui a raison. mais il n'y a pas la raison du plus fort. La même chose ici, on voit, Félix Tisséquedi qui représentait l'Union africaine à ce sommet, est-ce que l'Afrique de son côté ne pourrait pas avoir une organisation interne avec toutes ces richesses dont vous parlez, la RD Congo par exemple, les autres pays, je veux parler de la richesse également, le pétrole, le Niger, le caoutchouc ailleurs. Est-ce que l'Afrique ne pourrait pas avoir une organisation beaucoup plus interne à son niveau que d'aller tant de la même être mondien éternel ? Voilà, je crois que l'Afrique aussi nous sommes victimes de notre propre division interne. Bon, heureusement, il y a ce qu'on appelle l'Union africaine, une institution dans laquelle on parle de la même voix. Sinon, ils allaient nous massacrer individuellement. Ce problème-là est interne. Avec les organisations régionales, il faut que, même ces organisations régionales-là, il faut que les peuples se l'approprient. Parce que vous voyez depuis l'OUA, organisation de l'Union africaine, nous avons eu les concouriments, les sécoutures, les discours fleuves des procès d'interagence. C'est pourquoi quand mon co-débatteur dit qu'il faut penser à industrialiser, ils ont déjà pensé. Nous ne sommes pas dans la dynamique de penser, c'est dans la dynamique de réaliser. Il faut le réaliser. C'est ça qui semble difficile beaucoup. Tout le monde connaît ce qu'il faut faire pour arriver à des points. On le sait. On le dit aussi qu'il faut. Tout est fait. le plan de Lagos, etc. Tout est fait, on le sait. Le Népad est là en train qu'à y en qu'à y en. Le Népad est un instrument qui peut nous sortir de l'ornière. C'est la Chine qui est en train de soutenir le Népad. Mais qu'est-ce que la France fait pour le Népad ? Parce que le Népad va libérer le continent africain. Alors donc, tu dis ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, c'est extrêmement important. Il faut maintenir ces institutions-là, mais c'est le peuple africain qui doit prendre ses responsabilités. Il faut que dans chaque pays qu'il y ait des groupes de pression. Parce que ces groupes de pression-là, il suffit de les organiser parce que ces groupes de pression-là, ils sont éveillés, ils savent déjà que ce qui se passe n'est pas normal. On est en train de les oppresser, mais ils finiront par exploser. Je vais vous dire une chose. Dans 5 ans, 10 ans, l'Afrique ne sera pas plus dans cette dynamique dictatoriale. C'est fini, c'est terminé. Les populations en ont marre, ils font... Parce que, regardez, quand les gens quittent leur pays, ils disent je préfère aller mourir dans la mer que de rester dans mon pays. Mais c'est-à-dire que cette personne-là n'a plus d'espoir de vie. Et ces personnes-là, ils ne veulent plus maintenant aller mourir dans la mer. Ils vont mourir dans leur territoire, les armes à la mer, pour bouter dehors tous ces anti-patriotes, tous ces anti-africains, tous ces Africains. Et nous avons besoin des gens, vraiment, qui sont mis par l'intérêt et la justice. Et je crois que quand nous commencerons cela en Afrique, nous pouvons avoir des dirigeants qui vont dire à la gouvernance mondiale attention, il faut être équilibré. Parce qu'au sein des Nations Unies, la gouvernance qui a le droit de veto, etc., vous pensez que c'est démocratique ? Non, pas du tout. Il y a une autre réforme dont les gens parlent. C'est l'oligarchie, ce n'est pas démocratique. Donc, le reflet même de la gouvernance mondiale est déséquilibré totalement. Tu es avec nous, on t'adupe et on prend notre... Tu n'es pas avec nous, on te détruit. Donc, il faut que les Africains comptent sur eux-mêmes. Nous devons compter sur nous-mêmes et non pas compter sur nos chefs d'État. Et s'il y a un chef d'État patriote, il faut que les peuples le soutiennent. Aujourd'hui, la dynamique, la tendance est de soutenir les chefs d'État patriotes et de remplacer toutes ces marionnettes. Voilà, tous ces valets, comme on le dit. Emel Guérin, il parlait tout à l'heure de la révolution qui va arriver, en tout cas, indubitablement, M. Lamine, si c'est d'ici quelques années. Au-delà de la révolution, est-ce que vous pensez, par exemple, que la diversification aujourd'hui, disons, des partenariats bilatéraux avec les autres pays, c'est aussi une solution peut-être pour en venir bientôt, j'allais d'actem le développement de l'Afrique ? Au-delà d'être une solution, je pense que c'est un choix. C'est un choix, c'est-à-dire que vous choisissez le partenaire avec lequel vous avez envie la poussée de la Chine de plus en plus ? Oui, il faut que les pays africains ou les dirigeants africains aient cette liberté. Avant, c'était très difficile, ce n'était pas possible. Lorsque vous optez, vous souvenez, je le répète encore, le casse-gros, quand il avait pris le chemin d'outre-Atlantique, la France n'était pas du tout d'accord et on a vu ce qui s'est passé. Donc, c'est à peu près cela. Aujourd'hui, ils sont libres et quand j'essaie de voir les statiques, il y a 20% des dettes africaines qui viennent de la Chine. Et la Chine, c'est ça le vrai problème. Par rapport au DST, c'est de la liquidité que la France parle. Nos chefs d'État sont friands de la liquidité. Ils adorent ça. Or, la dette, c'est quoi ? Lorsque vous êtes trop endettés, vous dépendez de celui qui vous a prêté de l'argent. C'est ce que nous nous refusons. On ne peut pas faire l'apologie de la dette et quand un pays africain va contracter une dette, il en fait quoi ? Il va construire des routes, des infrastructures, tout ce qu'on veut. qui ne sont pas des denrées non-périssables. Et parfois, ces dettes, je vous assure, vont parfois jusqu'à 10%. Et c'est extrêmement grave. Et comment payer ? Alors que nous ne sommes pas un pays industriel, nous sommes un pays avec un budget essentiellement fiscal. ça veut dire quoi ? Il faut doubler, augmenter les impôts des pésiles citoyens. Et ça, on ne nous explique pas. Ce sont nous, avec nos impôts, qu'on augmente tous les jours, qui vont payer les dettes. Mais nous qui payons les impôts, nous disons, nous ne voulons plus de dettes. Arrêtez les dettes. Mangeons ce que nous avions. Vêtons-nous de ce que nous avons. Considions-nous avec ce que nous avons. Et c'est possible. On n'est pas obligé de vivre comme le blanc. Pas du tout. Mais il faut mettre le peuple au travail. Mais avec ce que nous voyons, ou même des lois sont sortes pour fragiliser l'emploi des jeunes. Ou on met la jeunesse, l'emploi des jeunes, à la solde de son employeur, qu'on peut renvoyer à tout moment. mais c'est scandale, c'est grave. Je ne peux pas comprendre comment des gens peuvent penser que dans un pays, il faut livrer la jeunesse à son employeur. Mais il faut protéger la jeunesse parce qu'elle est fragile. Et c'est ça que M. Lamy Sissé vient de dire. Lorsque sa jeunesse n'en peut plus et est prête même parce qu'elle n'a plus d'espoir. Et quand vous êtes en face de quelqu'un qui n'a plus d'espoir, tout ce que vous lui proposez, il accepte. Et c'est ce que les diadis sont en train de faire. C'est pourquoi je ne cesse de tirer le temps simple pour dire attention ce qui se passe là. Parce qu'ils vont recruter parmi les jeunes des œuvrés qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas d'espoir. Parce que si vous avez vraiment espoir de construire une famille, de construire votre village, de construire une nation, des ambitions, vous ne pouvez pas aller prendre des armes et tirer et faire la guerre. Vous ne pouvez pas aller faire la guerre. C'est parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Et qui alimente ça ? Ce sont nos dirigeants. des idéologies mondialistes. Et c'est ça la vraie question. Parce que moi je me rappelle quand Sarkozy venait en 2007, il a prononcé un discours extraordinaire en disant mai 68 c'est terminé. Et ce mai 68 qu'il y a eu en France a rejailli sur toute la politique, la société africaine. l'individu est roi. L'ultra-libéralisme mais c'est pernissueux pour l'Afrique. Il faut penser social. On ne peut pas et ce qui est normal vous savez j'ai fait le constat triste que c'est lorsqu'une théorie une idéologie est en perte en Europe en Occident que l'Afrique s'en approprie maintenant pour pouvoir expérimenter ici. Et c'est ça le vrai problème. Nous devons repenser l'Afrique. On ne peut pas on ne peut pas dire bon voilà dans France ça se passe comme ça il faut que je me comporte de telle manière. Aux Etats-Unis et quand vous voyez les pays comme le Brésil l'Inde la Chine la Chine pendant les années 90 jusqu'en même au seuil de 2000 la Chine était encore sous-alimentée. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'ils n'ont plus le temps comme il a dit à repenser leur pays et à commencer par mettre en application des politiques pragmatiques pour la société et c'est ça nous mais nous non vous voyez un chef de vie vient au pouvoir il quitte il est riche un ministre il est riche et puis la population est toujours là et ça permet qu'est-ce que ça permet ? Ça permet que lorsqu'il y a campagne électorale on vient on leur distribue du sel des frétins et puis elle accepte cette population pour voter et c'est ça que la France nous a inculqué c'est ça que les sociétés d'entour nous ont inculqué c'est comme ça on a vu ce qui s'est passé récemment en novembre dernier aux Etats-Unis comment vous pouvez comprendre que ces pays-là viennent nous donner des leçons comment on peut comprendre que la France Macron qui a tous les problèmes économiques en France je dis peut venir attendez au nom de quoi la France veut nous aider alors je dis aux nos dirigeants africains si c'est au nom s'ils sont conscients parce que l'ami l'a dit tout à l'heure qu'ils savent s'ils sont vraiment conscients que c'est au nom des intérêts pourquoi le Bénin ne se lève pas pour dire que au Nigeria voici ce qu'il faut faire c'est la France qui vient nous dire voilà ce que j'ai fait moi je vous offre attendez quand vous voyez le diable vous servit un plat de caviar un plat de je ne sais pas de légumes sur un plateau d'or il faut avoir peur bien que ce soit du l'or il faut avoir peur la messie vous avez dit il ne faut pas compter sur les dirigeants que nous avons il faut des groupes de pression vous êtes panafricaniste est-ce que vous les panafricanistes vous avez peut-être aussi une solution on sait que il y a des actions qui se menaient vous avez parlé tout à l'heure du Népad K1K qui a du mal à émerger est-ce que l'africaniste c'est aussi la société civile peuvent quelque part essayer de émettre la situation évidemment vous savez c'est le leadership le leadership c'est c'est au sein des populations vous savez nous avons tellement d'africains patriotes qui sont très loin de la gouvernance c'est ça le paradoxe l'africain est un homme digne quand vous venez en Afrique vous sentez que les africains sont des dignes des dignes fils qui aiment le travail qui adore le travail il y a des patriotes nous avons des valeurs mais ces valeurs là la plupart des gens ne les incarnent pas du tout c'est ça le drame la Chine a opéré une révolution mentale il s'est informé il s'est libéré d'abord pour aller vers le développement la Turquie ils ont opéré des révolutions mentales ils sont apesantis sur le peuple pour opérer cela et à un moment donné de leur histoire ils étaient opprimés ils ont fait un sursaut patriotique je vais vous donner un exemple au Bénin ici quand ça n'allait pas du tout le pays était en train de tomber par terre mais il y a ce qu'on appelle le sursaut patriotique autour de la conférence nationale au moins ça a sauvé quelque chose mais c'est ça l'Afrique doit pouvoir face à une situation faire un sursaut pour qu'agir le Covid devait nous permettre de conjuguer nos efforts si nous avons des dirigeants parce que c'est une occasion aujourd'hui pour ces dirigeants de dire tiens c'est une opportunité aujourd'hui pour que nous mutualisons nos efforts nous mutualisons nos ressources nous mutualisons tout ce que nous faisons pour que ce peuple là puisse vivre de ses richesses c'est dommage que cela tu as dit tout à l'heure quand on est endetté on doit aux créanciers la France est endettée mais il doit à ses industries à son économie pour payer mais nous quand on est endetté à sa monnaie et quand nous nous sommes endettés on doit à quoi ? nous avons quelle économie ? c'est comme si tu as une machine et une voiture qui est en panne et qu'on te dit le moteur est en panne toi tu règles les accessoires quoi ? c'est-à-dire tu mets la peinture tu mets les étroviseurs etc. alors que la machine est en panne c'est ça l'Afrique est comme ça c'est comme ça au lieu d'attaquer la cause profonde de notre pauvreté on attaque les accessoires les effets etc. et puis on avance donc je crois que nous avons l'espoir d'autant plus que l'Afrique n'est pas solitaire dans ce combat là nous avons les BRICS les BRICS qui réunissent la Russie la Chine l'Inde etc. l'Afrique du Sud mais ils vont vers la création des banques BRICS ils vont vers la création de l'espace BRICS et quand ces forces là toutes les forces là qui se battent pour sortir de ce système de domination parce que c'est pas l'Afrique seulement qui est dans ce système de domination il faut le dire clairement quand vous avez au Moyen-Orient il y a des pays qui sont brimés à cause de ce système là nous avons vu la Libye nous avons vu l'Irak nous avons vu l'Iran qui est soumis etc. c'est le même système de domination la banque mondiale FMI etc. ils veulent contrôler le monde et ils ont terrorisé beaucoup ils ont tellement de l'argent qui est là et toutes les richesses que nous avons le monde pouvait vivre au-delà même des espoirs on a les richesses qu'il faut pour que tout le monde vive bien sur cette terre mais nous il faut que nous opérons une opération mentale une révolution mentale l'Afrique l'Afrique est spécifique dans son naissance l'Afrique a engendré le monde l'Afrique a un moment donné a été esclavagisé a été dominé mais l'Afrique est dans la renaissance nous sommes dans la dynamique de la renaissance c'est le paraphricanisme qui parle je vous dis non non c'est pas non parce que aux années 60 c'était c'était discours mais vous savez l'évolution de la mentale de ton peuple n'est jamais régressive elle est évolutive l'Africain de 1960 sa manière sa perception sa manière de voir le monde est différente de l'Africain de 2021 puisque aujourd'hui nous avons eu la chance d'avoir les supports de communication très performants qui font que nous sommes dans un village planétaire on ne peut rien cacher aujourd'hui dans le village le plus reculé vous trouvez des gens qui sont là-bas avec leur whatsapp etc qui sont au courant de ce qui se passe dans le monde donc les mentalités ont évolué c'est pourquoi je dis nos gouvernants aujourd'hui ils ont un travail le président Patrice Travall a un travail très sérieux le président Makisar a un travail très sérieux etc ils sont tous un travail très sérieux parce que ce peuple là ils sont en déphasage avec les mentalités de ce peuple là leur action qui ne mène n'a rien à voir avec donc les populations sont en avance sur nos chefs d'état que ce soit dans la construction de la CDAO dans la construction de l'UE-MOA dans la construction de l'Union africaine aujourd'hui si on fait un référendum le peuple africain veut vivre ensemble uni aujourd'hui quand vous faites le référendum dans chaque pays nous avons toutes les nationalités qui vivent là-bas nous vivons ensemble dans les quartiers on est ensemble dans les marchés partout on est ensemble il n'y a pas de problème ceux qui nous divisent ce sont nos chefs d'état qui nous divisent et eux aussi ce sont les occidentaux le système qui ne vaut pas qu'il soit ensemble pour que nous puissions constituer un bloc c'est pourquoi je dis la base fondamentale de toute société bouge, évolue et cette base fondamentale des sociétés africaines sont en train de bouger nous sommes en ébullition vous vous comptez beaucoup plus sur la révolution mentale du peuple est-ce que la multiplication de ces partenariats de ces partenariats bilatéraux on voit la Chine de plus en plus présente la Turquie la Russie est-ce que c'est aussi une solution continue c'est une dynamique non 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 vous savez la Chine n'a colonisé aucun pays la Russie n'a colonisé aucun pays la Russie non 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 ça veut dire que l'Afrique ne peut pas attaquer la Russie ni la Chine attaquer la Chine c'est un peuple qui s'est recouvri qui a fait un bon qui a le travail mais qui vient avec d'autres nouvelles coopérations la Chine ne vient pas avec la coopération comme la France le fait la Chine d'ailleurs il vient dans ton pays il s'en fout ta démocratie lui il dit bon qu'est-ce qui est bon pour développer ton pays il travaille les éléments lui il s'en va il sait que l'impact ce que je fais là ça a un impact ça a un impact direct sur les populations je viens je finance je m'en vais et puis vous savez c'est la Chine qui nous a montré que la France nous surfacture nous surfacture sur les infrastructures c'est la Chine qui a ouvert les yeux c'est pourquoi tout le monde vert vers la Chine parce que les mêmes qualités de travaux avec la France tu payes trois fois et la Chine tu payes une seule fois et la main d'oeuvre est moins chère et tout va bien alors donc je crois que ça permet de balancer ça permet de balancer et ça permet c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui nos chefs d'Etat n'ont pas d'excuses avant là tu n'oses même pas acheter une télévision en Chine si tu n'as pas passé par la France mais maintenant là juste pour conclure donc finalement on a envie c'était donc un prétexte voilà juste la France Afrique qui se poursuit juste quelques secondes pour que on a terminé oui c'est la France Afrique qui se poursuit et c'est dommage et monsieur l'ami l'a dit la France est aux abois la France est en plein délitement total aujourd'hui dans sa dynamique politique et veut se réinventer veut s'accrocher parce que l'Europe est en train de tomber l'Europe est en train de tomber la solution finalement aux Africains pas à leurs dirigeants c'est aux Africains il a dit cette dynamique révolutionnaire va forcément aboutir à une révolution matérielle, physique, réelle pour changer les dirigeants absolument merci merci à vous Emel Guérin je vous rappelle vous êtes consultant en communication et gestion de crise vous étiez donc en face de Lamine Sissé écrivait espérant en communication débatter évidemment du Sommet de Paris les Dessos ce sera tout pour cette émission d'angle de vue merci au revoir Sous-titrage ST' 501